bonjour à tous et bienvenue ça y est on est lancé on est en direct alors je vais laisser le logiciel se connecter tranquillement et vous laisser arriver petit à petit dans la room en même temps voilà je vois que vous êtes en train d'accepter l'invitation et d'arriver petit à petit alors première chose salut Jean-Michel ça va salut Michael ça va merci et toi très heureux de co-animer ce webinaire avec toi sur l'investissement en Martinique alors pour être sûr déjà sur la première partie que toute la partie technique fonctionne est-ce que dans le chat vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien et comme vous pouvez voir il y a beaucoup plus de lumière c'est beaucoup plus lumineux en Martinique qu'à Paris à la vue des webcams alors mettez je vais laisser tout le monde le temps d'arriver dans la room on va vérifier que toute la partie technique fonctionne bien salut Lionel bonjour Lionel voilà son et images ok impeccable parce que je vois pas le tous les participants c'est le logiciel du temps que ça charge comme ça je suis sûr que ça démarre bien je vais vous présenter j'ai quelqu'un à vous présenter aujourd'hui donc je vais bien sûr vous présenter Jean-Michel je vais dire un petit mot aussi bien évident sur investissement locatif et sur et sur moi Jean-Michel se trouve en Martinique à Tartan exactement moi à Paris est-ce que vous qui nous regardez vous pouvez me dire la zone géographique dans laquelle vous vous situez et comme ça on va pouvoir ensuite démarrer ce webinaire tout en couleur avec des beaux ciels bleus on va vous montrer ça on espère qu'on va vous faire voyager en même temps on a bien sûr un support pour créer un vous donner un maximum de valeur sur l'investissement en Martinique n'hésitez pas également bien évidemment pendant ce chat à nous dire si vous avez des questions sur l'investissement immobilier en général et bien sûr plus précisément aujourd'hui en Martinique alors on a bonjour Niel bonjour Laure bonjour Ludivine salut Chris bonjour Valou salut Bastien Eric Chris Dimitri bonjour à Laure qui nous écoute et qui nous regarde depuis le Canada bonjour à Eric de New York Michel qui est à Bordeaux un autre Michel en Allemagne alors ça défile pas mal Val-de-Loire Etats-Unis il y a beaucoup beaucoup de monde et on n'a pas démarré et il y a déjà c'est que tant mieux c'est que vous êtes intéressé et il y a déjà une première question sur la vente de l'hôtel question bonjour je suis dans gare alors merci il y en a qui crée aussi en privé Fred d'Allemagne merci beaucoup alors on va pouvoir démarrer je suis très content parce que alors peut-être que vous suivez l'actualité d'investissement locatif ou pas ou vous avez vu alors je vois que je suis un peu sombre je vais juste régler ça va vous voyez bien je suis un peu contre le jour vous suivez un petit peu l'actualité deux choses que je veux vous dire première chose je suis très content d'avoir ouvert en Martinique c'est bien évidemment la France territoire d'outre-mer mais donc ça ramène aussi un petit peu on le fait aussi on le fait bien évidemment pour le business et on le fait aussi parce que ça fonctionne sur l'investissement et aussi parce qu'il y a une grosse part bien évidemment de plaisir de pouvoir vous emmener faire ce type d'investissement et deuxièmement parce que j'ai également été entre guillemets cobaye on aime bien avec mon associé Emmanuel Ravier tout simplement faire réaliser à nos clients ce qu'on fait et je suis récemment six mois maintenant neuf mois passé à l'achat d'une maison en Martinique ça fonctionne hyper bien et j'avais aussi tout simplement envie de vous en faire profiter pour tous ceux qui ont envie et qui ont les mêmes rêves que moi de pouvoir le faire vous voyez Emmanuel Ravier mon cofondateur on a la chance d'être serial investisseur et on a vraiment voulu créer le produit et le service à destination des investisseurs pour pouvoir vous accompagner tous ceux qui ont envie de se constituer un patrimoine immobilier on fait ça depuis plus de dix ans maintenant c'est plus de 200 collaborateurs et 201 avec l'arrivée de Jean-Michel qui vont vous accompagner pour pouvoir réussir à faire des très bonnes opérations rentables c'est plus de 400 millions d'euros investis 2500 opérations livrées et plus de 20 implantations régionales que vous voyez à l'écran et c'est le thème aujourd'hui du webinaire il n'y en manque qu'une avec l'ouverture des dames tom et plus précisément de la martinique j'y étais il ya deux semaines on a fait une soirée de lancement que vous pouvez voir à l'écran à la fois pour réunir des investisseurs qui sont présents là bas qui ont investi en france métropolitaine ou en martinique pour pouvoir annoncer le lancement de l'ouverture de la ville et puis plus largement j'essaie aussi de faire des réunions d'investisseurs parce que ça permet de de discuter et dialoguer avec ceux qui ont la même passion et on va vous raconter un petit peu l'histoire mais ça nous a permis de nous rencontrer avec avec jean michel et de pouvoir développer et ouvrir la zone on a tourné une vidéo youtube cette semaine donc restez bien inscrits à notre newsletter pour pouvoir la voir en détail mais sans trop la dévoiler mais est ce que jean michel tu peux un petit peu de présenter parce que je suis sûr qu'ils sont impatients de de savoir un petit peu ton historique et puis nous nous dire ce qu'on va faire ensemble mais pour que tu puisses présenter à ceux qui nous regardent aujourd'hui ok mais je suis donc bonjour à tous donc je m'appelle jean michel alcan je réside en martinique je suis né en martinique j'ai 56 ans bientôt 57 je suis professionnel de l'immobilier depuis une vingtaine d'années j'habite le nord de la martinique je travaille donc que ce soit dans le nord mais principalement dans le sud parce que c'est le secteur qui le le plus développé aujourd'hui par des fonctions depuis donc la vingtaine d'années j'ai un gros réseau de partenaires donc que ce soit les notaires les agences les experts immobiliers effectivement donc je connais très bien puisque non seulement pour avoir moi même déjà construit revendu notamment dans la dernière opération qu'on a eu à faire avec michael où je faisais principalement de la location saisonnière puisque c'était mon bien c'était mon premier investissement donc en location saisonnière donc ça m'a permis effectivement donc de de voir comment ça fonctionne de je veux dire complètement de découvrir donc le marché donc du locatif saisonnier tout en connaissant déjà donc le locatif sur la sur la longue durée alors aujourd'hui c'est vrai que l'opportunité donc le fait d'avoir au connu michael ça 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 m'a permis de de d'ouvrir donc effectivement les différentes possibilités que je peux proposer donc au territoire donc sur la france métropolitaine il faut savoir que j'ai déjà eu l'occasion donc d'accompagner pas mal de d'acquérir de donc de l'hexagone que ce soit sur du foncier puisque j'ai fait énormément de foncier donc j'ai énormément travaillé sur sur les lotissements les villas et les appartements donc ce sont des secteurs je suis tenté de dire qu'ils n'ont pas spécialement de secret je connais bien les zones je sais ce qui se vend je sais ce qui se loue je connais les zones qui sont extrêmement demandées donc ils sont véritablement on va dire tendus et pour ceux qui connaissent en fait la martinique je je serais tenté de dire que ce n'est pas du chauvinisme mais je crois véritablement que c'est probablement la seule ou peut-être les deux îles donc martinique et guadeloupe on a la chance d'avoir des climats et des végés une végétation différente en fonction du secteur où on se trouve sur une petite île en fait puisque on pourrait dire qu'on a la même chose sur l'hexagone on va dire en termes de différence de climat de différence de végétation mais la martinique on est sur à peine 1000 kilomètres carrés et on a donc dans toute la partie du nord on a énormément de végétation donc c'est toute la partie montagne pelée pour ceux qui connaissent donc très humide et puis dans dans le sud où on a effectivement une végétation donc assez sèche avec le sable blanc les cocotches enfin toute cette partie que je dis qui effectivement qui a tendance à faire rêver et même quand on se on va sur la nord le nord atlantique ou le nord caraïbe on a encore d'autres végétations donc tout ça pour dire que je crois que michael a eu raison d'ouvrir la martinique aux différents investisseurs et je pense qu'il ya de belles affaires à se faire bah je pense parce que moi je suis très content de l'investissement que j'ai fait qu'on va on va en profiter pour pour revoir en détail ce que je veux que vous sachiez c'est que peu importe le territoire et peu importe la géographie on va bien sûr mettre la même qualité au service des investissements c'est à dire que on va vous sourcer et bien évidemment grâce à jean michel des affaires des affaires dès l'achat qui sont décotés qui vont vous permettre de faire un très bon achat dès le début tout simplement on va ensuite vous aider pour financer ces mêmes opérations on va ensuite s'occuper de la rénovation alors total ou partiel en fonction des différentes opérations qu'on retrouvera et on va s'occuper ensuite derrière de marketer le bien pour exploiter à la location il peut y avoir de la location longue durée vous me direz si vous avez des questions mais ça va être bien évidemment aussi beaucoup de locations saisonnières sur l'exploitation les enjeux de ce webinaire on va comprendre les enjeux immobiliers de lille on va voir les différents secteurs que jean michel va vous présenter de façon à atteindre vos différents objectifs et restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire parce qu'on vous a gardé une opportunité on aime bien faire donc on vous a gardé une opportunité rien que pour vous pour vous remercier de votre présence c'est souvent une question que se posent les investisseurs et je me suis posé avant d'investir en martinique c'est est ce que ça va être attractif est ce que je vais arriver à louer est ce que tu peux nous dire un mot sur l'attractivité de l'île de manière générale par quoi et par quoi elle est tirée et l'intérêt d'investir alors de manière générale sur l'île et puis on va focaliser sur différents secteurs alors déjà on va dire que le gros intérêt c'est que effectivement on a on a toute la partie plage bon ça il n'y a pas de secret toute la partie plage avec le sable avec la partie touristique qui fait qu'on peut bénéficier on va dire de l'exotisme en étant quand même sur un territoire français donc avec des des lois françaises avec les mêmes règles que la france hexagonale et de ce fait si je prends l'exemple après le covid on a eu énormément et on a toujours énormément de demandes donc une forte attractivité justement parce que les personnes ont préféré venir rester en france tout en en bénéficiant justement de de cet exotisme en fait donc il y a il y a déjà cette partie là et puis ensuite il y a bien sûr la langue puisqu'on parle français donc les personnes viennent en martinique ils parlent français et puis il y a toute la partie culinaire qui est énormément recherchée quand on vient en martinique on vient pas spécialement manger donc l'entrecote on vient manger le poisson la langoste les crevettes enfin voilà on vient découvrir véritablement toute la partie culinaire donc des des antilles puisque je dis antilles j'intègre un peu la guadeloupe parce qu'on a peu près les mêmes les mêmes bases mais c'est il est vrai que quand quand on vient on vient et c'est ce que recherche donc la majorité donc des touristes c'est justement bénéficier et rentrer pouvoir connaître toute cette culture qui est de toutes les manières différentes toute la partie musicale toute la partie culinaire tout ce qu'on peut découvrir sur la sur les distilleries par exemple on a énormément de distilleries sur l'île et qui font plaisir à visiter parce que on a des roms qui régulièrement chaque année son médaille d'or médaille d'argent bon malheureusement au détriment de nos voisins guadeloupéens guadeloupéens et guyanais mais bon c'est en tout cas on a toute cette richesse là effectivement qui est extrêmement recherchée puis bon on a une certaine on va dire on est dans une certaine sécurité on n'est pas dans un département où quand on se balade on se balade tranquillement on n'a pas cette impression d'insécurité qu'on peut trouver dans certaines régions en fait oui c'est clair on voit un petit peu quelques stats à l'écran sur la tension du marché immobilier est ce que tu peux alors il ya les chiffres qu'on voit à l'écran avec un prix du mètre carré dans de l'ancien qui est en progression en tout cas post covid parce qu'on parle souvent aussi du covid entre guillemets comme un point de départ on voit quelques quelques prix avec les zones les plus élevés en termes de positionnement de prix par mètre carré et du coup je voulais avoir ton ressenti toi qui est agent immobilier sur le territoire qui a beaucoup d'expérience comment est-ce que tu juges l'évolution de la tension et l'évolution des prix ici dans ces dernières années et puis je dirais en ce moment et post covid dans ces deux trois dernières années alors on a eu une forte augmentation de prix effectivement tout de suite après le covid c'est à dire que depuis sous les douze derniers mois on a quasiment vu une augmentation de 10 à 15% excusez moi donc du prix donc des prix et principalement effectivement toute la la zone sud que vous voyez notamment diamant ans d'arles et trois il est saint anne rivière salée c'est un peu différent saint luce toute cette partie là qui est située sous la sur la côte il ya eu énormément de demandes alors effectivement donc de de martiniquais qui souhaitait quitter l'intérieur de l'île donc notamment gourmand saint joseph enfin tout ce secteur là pour aller peut-être ce bon on va dire être proche de la plage et puis effectivement énormément de personnes donc de l'hexagone pareil qui qui souhaitait quitter un peu sur à paris ou en tout cas les grandes villes et qui cherchent à acheter ou en tout cas à louer des des villas ou des appartements dans ces mêmes secteurs donc effectivement pour avoir fait la location saisonnière comme je vous disais au début on trouve que sur la dernière année on a grosso modo entre 15 et 20 % de demandes touristiques donc de demandes de saisonniers en plus que ce qu'on avait sur les années précédentes donc en sachant que les années 2018-2019 ont été de fortes années touristiques mais je crois et d'ailleurs michaël peut le confirmer 2023 en tout cas fin 2022 et 2023 je trouve que on a une certaine explosion de la demande que ce soit sur la villa ou sur l'appartement et toujours donc donc sur les mêmes secteurs du sud et puis il y a effectivement deux communes qui qui commencent à être extrêmement demandés donc notamment le carbet et et saint pierre qui n'apparaît pas là mais c'est saint pierre qui est là aussi une commune qui est très visitée de par l'histoire de saint pierre mais ce sont principalement ces communes là et puis on a bien sûr trinité que j'ai failli oublier j'y habite le bien que que j'ai pu permettre à michaël le bénéficier est sur sur trinité donc sur taotan qui est on va dire probablement le le secteur le plus demandé du nom qui est quasiment au même niveau que le sud donc moi et puis tu as raison ce qu'on voit aussi énormément c'est à l'intérieur le prix de la nuitée post-covid augmente aussi beaucoup et ça du tourisme de manière générale c'est pas forcément propice que la martinique mais ça augmente fortement là vous voyez les autres villes où le prix de l'immobilier a fortement progressé on vous a mis quelques quelques indicateurs c'est ce que tu viens de citer ni plus ni moins oralement je voudrais qu'on zoome pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui plus en plus il y en a encore je sais beaucoup qui regardent en replay parce qu'après vous écrivez régulièrement des messages je vous en remercie et des emails dessus est ce qu'on peut focaliser un petit peu sur les différentes zones de la martinique et que tu peux nous dire en quelques mots pour quel type d'investisseur c'est ce que c'est tout le temps du saisonnier quels sont un petit peu les différents cas pour que les investisseurs ont envie d'investir puissent se dire voilà moi je pense plutôt pour ce quartier cette zone de l'île plutôt qu'une autre on a 5 plus en 1 on vous a mis à chaque fois le prix au mètre carré est ce que tu peux nous dire un petit mot sur ces zones là pour quel type d'investisseurs et quel est l'attrait de cette zone alors effectivement donc c'est plus diamant ans dans les trois il est donc qui sont les zones que vous voyez qui sont les plus les plus chers on nous sommes surtout effectivement sur beaucoup on va dire beaucoup d'étrangers d'une manière générale je veux dire étrangers parce qu'on a on a des allemands on a des américains enfin on a un peu de tout mais effectivement ce sont ces secteurs là qui sont les plus demandés qui sont les plus chers et où effectivement on a une grosse majorité de de la oui de la population même en fait un qui sont surtout des personnes qui sont de passage donc ils viennent pour les vacances et tout est principalement effectivement ce sont des hommes qui intéressent les investisseurs donc ce sont d'abord ces secteurs là pour tout ce qui est saisonnier on a effectivement ensuite sur le sur trinité trinité du coup on vous a mis la petite loupe donc là effectivement le on voit le diamant à l'écran donc là tu regroupes avec saint luce on a les trois il est que vous voyez sur la loupe donc un tout petit peu plus au nord dedans ans d'arlais que vous voyez voilà sur la côte donc toute l'excroissance que vous voyez plutôt sud ouest de l'île sainte anne est ce que tu peux nous dire un mot dessus qui est très touristique alors sainte anne c'est la commune où on a les plus belles plages et les plus grandes plages en fait quand on a par exemple on a la pointe marin donc qui est très proche du beau mais qui est extrêmement demandée oui et puis on a bien sûr donc les salines qui je pense pour toute personne qui passe en quarantinique il faut absolument découvrir donc quand on dit les salines on a tout un secteur qui reste très sauvage qu'on appelle la table du diable donc il y a énormément de campeurs par période mais c'est une partie qui est extrêmement sauvage où on peut effectivement faire 10 des randonnées et tout et c'est une de toutes les manières une commune qui est et qui probablement est peut-être la plus demandée avec les trois il est aujourd'hui avec une petite concurrence quand même entre le diamant et les ans d'arlais puisque ans d'arlais a s'est présenté à la au concours de la meilleure commune de de france et qui a eu donc un prix quoi qu'elle a elle a été primaire les sorties troisième quelque chose comme ça et donc voilà mais principalement c'est certain c'est les vrais que que ce soit en appartement en villa et en locatif studio on a énormément de demandes sur ce secteur là et on a aussi le secteur plus au nord oui le marin et puis toute la partie trinité que tu as décrites est ce qu'il ya des typologies différentes puisqu'il y en a un qui est côté côte caribie plutôt côté océan c'est quoi les différences en termes d'exploitation de location saisonnière c'est pour un public tout simplement différent ou est ce que il ya d'autres attraits pour différents pour les investisseurs qui se posent la question alors si on prend l'exemple de trinité par exemple trinité que ce soit bourg de trinité et tantane on a un peu de tout mais il est vrai que la majorité des personnes qui viennent sur tantane sur trinité ce sont des personnes qui recherchent quand même tout en ayant le côté touristique qui recherchent un peu plus de calme oui que le secteur par exemple trois il est donc ça c'est toute la clientèle trois il est on est plus sûr on va dire une clientèle alors on a un peu de tout également mais on a beaucoup de deux plus jeunes avec toute la partie commercial restaurant magasins boutique et tout alors que trinité reste très très sauvage notamment pour ceux qui ne connaissent pas avec la caravelle qui est une région une zone extraordinaire à découvrir également puisque quand on va à la caravelle on a un tout un sentier et sur tarotane notamment où j'ai eu énormément de demandes sur des personnes qui venaient pour non seulement faire du surf sur ça on a une grosse demande et puis également sur toutes les personnes qui recherchent la randonnée donc la randonnée sur tarotane on a on a vraiment un peu de tout en fait un entre la caravelle la pointe à bibi et compagnie on doit on a environ 30 km de sentiers pédestres où on peut découvrir des des coins fabuleux avec des des plages peut-être qu'on a on a on a pas accès en fait on n'a pas accès si on n'est pas dans la marche et on ne peut pas y accéder avec les véhicules donc il y a énormément de demandes effectivement sur sur trinité qui sont principalement ce type de clientèle les clientes et les clés les clients qui recherchent la randonnée le surf ne vont pas spécialement sur les trois îlées sur les ans d'arles sur les ans d'arles et qui là par contre on se trouve sur la la cote caraïbe donc avec une mer beaucoup plus calme donc c'est c'est un beau coin pour ceux qui viennent uniquement se baigner tranquillement qui ont peut-être des enfants bas âge et tout on préfère effectivement la cote caraïbe et puis quand on veut un peu de un peu de sport que ça bouge un peu on va plutôt sur la cote atlantique notamment un port atlantique on a donc trinité le françois aubert ou en partant de ces communes là qui sont tous tout juste en dessous là où vous avez le la loupe on a des îles également à visiter donc avec des des sorties qui sont organisées par des des entreprises touristiques qui peuvent vous emmener sur des sous les îles est on peut passer donc des journées magnifiques avec donc au bord de l'eau on a les pieds dans l'eau on est on a le sable blanc enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment des coins à découvrir c'était ce qui m'avait poussé puisque l'exemple d'opération que je vous montre réaliser c'est ni plus ni moins que l'opération que j'ai réalisé donc encore une fois dans le détail je vais vous citer puis il y aura vraiment une vidéo youtube où on vous a tout tout filmé tout expliqué en détail mais je vous redis un mot la volonté de départ pour moi elle était de j'étais déjà venu quelques fois martinique et c'est exactement pour les raisons que tu as décrite jean michel j'aime bien faire du surf et donc j'étais venu dans ce coin ici à trinité parce que c'est très réputé et très connu pour pour les surfers et d'ailleurs c'est il ya aussi beaucoup de personnes qui font du surf qui louent du coup et qui recherchent ce point là pour aller surfer et donc qui louent en location saisonnière donc ça en fait un avantage concurrentiel fort par rapport aux autres zones de la martinique et du coup j'avais toujours un peu l'envie et le rêve de pouvoir investir sur un côté plaisir de me dire voilà je vais rechercher un investissement qui va pouvoir en un bien évidemment être rentable mais en deux que je pourrais aussi le cas échéant conserver quelques semaines dans l'année pour mon propre plaisir sans affecter le bas la rentabilité du projet ou un tout petit peu parce que je ne loue pas mais mais que le projet reste rentable et donc c'est comme ça qu'on s'est qu'on s'est rencontré puisque j'ai acheté la maison de jean michel qui l'exploitait déjà lui-même quand il n'y était pas en location saisonnière je vous ai mis les chiffres donc c'est en budget total on était à 380 mille euros ça génère je voulais mis en aide de frais de conciergerie dans les 33 mille euros en sachant que c'était le cas pour jean michel et c'est le cas pour moi on l'utilise plusieurs semaines dans l'année donc ça tourne pas entre guillemets à plein régime puisqu'on en profite faudrait aussi réintégrer le fait qu'on y va se verser mais c'est comme si on est si on n'y était pas on l'aurait loué donc ça générerait encore plus derrière et donc ça fait des rentabilités qui sont très intéressantes puisque l'on frôle les neuf points de rentabilité c'est même plus puisque je l'utilise quelques semaines dans l'année je vous montre ici donc c'est une maison qui est divisée en deux appartements ça fait comme deux t3 elle fait entre 110 et 120 mètres carrés ça fait comme deux petits t3 donc deux chambres un salon une salle de bain et pareil à l'étage supérieur vous le voyez pas à l'image mais il ya un escalier extérieur latéral à droite pour pouvoir monter au premier étage dedans est ce que tu peux nous redire un petit peu le historique jean michel de cette maison quand tu l'as acheté ce qu'elle était déjà divisée est ce que c'est courant de diviser c'est aussi ce qui est intéressant puisque ça procurait beaucoup de rentabilité au projet immobilier alors en fait c'est une maison qui a déjà une cinquantaine d'années qui était effectivement déjà divisée donc je n'ai pas eu à à faire de travaux sur la partie extérieure par contre effectivement à l'intérieur parce qu'il a fallu remettre au bout du jour c'est une maison qui avait déjà une cinquantaine d'années le propriétaire étant monsieur d'un certain âge qui avait du mal donc effectivement à gérer et à s'en occuper elle était louée à l'année donc bon c'est alors que moi je trouvais qu'elle avait plus de potentiel en l'allouant donc en saisonnier de par son emplacement si vous avez à l'écran on en a la mer à 20 mètres pas trop loin donc on voit pas cette partie là mais on a le bout de tarantane qui est à peine à 150 mètres donc j'ai dû refaire presque l'intégralité on va dire de la distribution intérieure du durée de chaussée et à l'étage par contre pas grand chose la cuisine la salle de bain un rafraîchissement des stores parce qu'on est exposé à la à la pluie pour que les les clients puissent bénéficier de la de la terrasse il fallait quand même une certaine protection et puis bien sûr on va dire repeindre tout ça avec des couleurs qui sont assez vives ou rappeler un peu ce que c'est que la martinique donc donc voilà et et dès la dès la fin des travaux en fait donc les chiffres que qu'annonce michael alors c'était effectivement déjà mes chiffres à savoir que je l'occupais bien au moins une semaine par mois parce que j'adore le coin et que en plus de ça l'exploitation n'était pas optimisé puisque je ne je n'avais fait une parution que sur abritel et tripadvisor et je n'avais pas fait par exemple airbnb qui est un gros gros pourvoyeur donc deux clients et et avec ça j'avais déjà ces chiffres là parce que l'objectif bien sûr était d'avoir une rentabilité mais pour moi c'était aussi également d'en profiter le plus souvent possible en fait donc voilà donc oui les chiffres je vous les ai mis net de frais de conciergerie et potentiellement ça peut même monter plus haut parce que là c'est net de frais de conciergerie et avec une partie d'occupation pour les vacances entre guillemets à titre personnel donc c'est aussi d'intérêt est ce qu'il ya beaucoup de projets comme ça Jean-Michel qui sont divisés en appartements sur le sur l'île alors oui surtout que alors ça se trouve surtout sur des maisons qui sont alors là nous on est sur un terrain plat donc heureusement que c'était déjà on va dire distribué comme ça mais alors je sais pas pour certains c'est un désavantage pour d'autres c'est un avantage c'est que on a en martinique on est quand même une île relativement accidentée donc beaucoup de mornes et tout et on trouve énormément de villas donc sur deux niveaux et ben le plus souvent les personnes ont construit donc on va dire la maison d'habitation donc à l'étage et au rez-de-chaussée donc on va dire le sous sol effectivement on retrouve très souvent donc des t2 des t3 ou des studios qui sont justement destinés à de la location saisonnière donc on en trouve ensuite on peut effectivement trouver des des villas qui peuvent être encore divisés de manière parce que c'est vrai que les surfaces qui se louent les mieux ce sont les studios et les t2 donc même en ayant un t3 on a énormément de demandes ou des personnes qui veulent avoir de l'espace qui veulent être à l'aise ou qui se déplacent en famille ou entre amis donc il ya énormément de demandes mais si on a la chance d'avoir une belle surface et de pouvoir diviser en deux ou trois studios quand c'est possible sans générer trop de frais je pense qu'il faut y aller parce que les studios alors que ce soit pour les retraités qui sont une grande qui font on va dire que c'est une grosse clientèle en martinique parce que l'avantage des retraités c'est qu'ils peuvent venir toute l'année ils sont en martinique en juin ils sont septembre ils sont en octobre alors que quand on a les familles les familles se déplacent pendant les périodes de vacances scolaires donc vacances scolaires donc c'est décembre c'est c'est pas que c'est c'est juillet août enfin voilà donc il ya de grosses périodes comme ça et puis à les périodes donc on va dire mi mai juin septembre jusqu'à mi octobre où ça reste relativement calme et ben on peut avoir la chance d'avoir effectivement des retraités des personnes ou même des jeunes qui n'ont pas spécialement envie de la foule et qui se déplacent sur ces périodes là les billets d'avion sont moins chers sur ces périodes là et puis il appartient aussi à l'exploitant de faire des prix intéressants sur les périodes causes de manière à attirer justement de la clientèle qui pourrait se développer se déplacer sur ces périodes là ouais pour vous dire un petit peu mon retour aux temps que j'ai repris le flambeau en restant en rachant la maison de jean-michel clientèle d'habitués aussi c'est effectivement ça sur ce coin de lille en tout cas on avait une clientèle d'habitués j'imagine que c'est pareil dans l'île mais certains m'ont fait des réservations même un mois tout le mois de mars a été été bouquée par un couple cas qui restait l'entièreté du mois dedans j'y étais il ya encore quelques jours et juste avant je j'en prenne possession il y avait encore quelqu'un qui était habitué qui qui vient d'année en année il ya une question je vois qui en privé c'est avec ces chiffres vous immobiliser pour vous combien de jours semaine année on choisit un mois j'y suis allé deux semaines aux vacances de paix j'étais aux vacances de février noël je pense que je vais faire une année ici puis une année plutôt dans ma belle famille dedans donc c'est ça qui est intéressant dans ce type de projet c'est que vous en bénéficiez quand vous voulez vous pouvez un peu bloquer vos semaines un petit peu à l'avance pour pas que quelqu'un réserve sur le smet et que vous deviez l'annuler tout en générant une excellente rentabilité donc c'est vraiment l'intérêt de moi mon souhait c'était pouvoir finalement me payer une résidence secondaire rentable vous savez quand vous discutez avec les gens la plupart du temps ils vont vous dire voilà une résidence secondaire ça coûte beaucoup d'argent j'ai des frais j'ai une taxe foncière faut que je prenne le temps d'y aller donc ce que je voulais vraiment rechercher c'était ça c'était de me dire je peux avoir une résidence secondaire au soleil qui est rentable si j'y vais une année moins c'est pas grave je la loue si j'ai envie d'y aller une année un petit peu plus je peux y aller et en attendant mon projet bas plus qui s'auto paye parce que je veux dire quand vous êtes sur des rentabilités à plus de 8% vous êtes largement en autofinancement donc c'est je me suis dit mais pourquoi tout le monde ne le fait pas plus de pouvoir se payer une résidence secondaire au soleil et pouvoir quand ils ont envie d'y aller en bénéficier donc c'était vraiment le sujet de fond on va prendre quelques questions parce qu'il y en a première question on a des gens qui nous regardent qui ont déjà investi en saisonnier dans d'autres zones touristiques par exemple sud de la floride la côte caribique du mexique comment positionnez vous un bien en martinique par rapport à ces deux zones alors moi je suis pas spécialiste des autres secteurs que vous décrivez et je suis nouvellement investisseur en martinique mais j'étais un aller plusieurs fois avant premier élément de réponse que je peux vous donner qui est un très gros plus c'est que c'est la france et ça change beaucoup de choses sur le financement isabelle qui pose la question je sais pas si vous êtes résidente fiscale française ou pas du coup mais ça fait une énorme différence puisqu'on va dire un mot sur le financement des futurs clients qu'on va accompagner avec grand plaisir sur cette zone là si vous êtes en fait c'est comme la france donc si vous êtes résidente fiscale français la banque va vous demander 10 15 % d'apport la même chose que ce qu'on demande par l'intermédiaire de la banque c'est pas nous investissons locatifs c'est pour pouvoir réussir le projet à faire financer le projet donc ce qui est un très gros plus par rapport à n'importe quel financement à l'étranger ou soit la banque ne finance pas tout court soit il faut vous ayez énormément de garanties soit faut mettre énormément d'apport donc là ça va revenir globalement à un financement sur le sol français on peut le faire avec une banque qui est présente sur le sol en martinique vous pouvez le faire avec votre banque france de france métropolitaine en fonction de la relation que vous avez moi j'ai fait financer par ma banque historique en france métropolitaine j'ai mis un j'ai mis de l'apport j'ai mis un petit peu plus d'apport que ça par choix elle me l'a pas demandé elle m'a financé selon les conditions que j'étais ok de mettre pourquoi parce que j'avais pas énormément de recul et je me suis dit bah si ça génère pas autant que prévu bah au moins je suis sûr d'être à l'autofinancement et je suis pas bloqué la réalité que c'est une très bonne nouvelle parce que je suis devenu propriétaire un peu après l'été et on a un très je dis on j'ai acheté le projet ma femme on a très très bon taux de remplissage dedans est effectivement on a fait de la multi diffusion dedans on a une très bonne conciergerie dont on est très satisfait qui nous gère check-in check-out ménage et ma femme s'occupe de répondre aux voyageurs toutes proportions gardées honnêtement il n'y a pas de réservation à la nuitée quand ils viennent en martini qui réserve pour une semaine deux semaines on pourrait ouvrir à la nuitée on n'a pas envie de s'embêter puisque c'est vrai que ce soit le gros de la demande donc vous pouvez paramétrer et on a des gens qui réservent minimum une semaine deux semaines trois semaines qui deux semaines on est en réservation instantanée donc s'ils payent ils ont directement la réservation confirmée il n'y a pas forcément besoin de leur répondre de leur confirmer donc c'est assez fluide concernant la réservation et on est on est très content du taux de remplissage d'où le projet et l'ouverture en martinique je ne sais pas si ça a répondu parfaitement à votre question Isabelle mais je dirais que déjà le gros plus je dirais que c'est une zone touristique alors comme une autre je pense qu'elle fait un petit peu plus un petit peu plus rêvé de manière de manière générale pour ceux qui aiment bien les antilles deuxième sujet le gros plus c'est vraiment le c'est vraiment le financement et le fait que ce soit la france question pour toi Jean-Michel puisque c'est toi qui étais propriétaire pendant le covid comment les propriétaires ont-ils géré la crise du covid alors comment les propriétaires ont géré la crise du covid bonne question bah j'imagine voilà tant bien que mal mais comme oui tant bien que mal tout à fait alors la crise du covid on a eu quand même je veux dire la chance sur une partie de la crise d'avoir de la demande sur des on va dire plus longue que la semaine donc on s'est pas privé à louer un mois deux mois pour des personnes qui étaient soit en séminaire en formation le passage en tout cas professionnel ou même entre deux on va dire périodes de confinement on a eu quand même en malgré ça quelques personnes qui souhaitaient passer quelques jours à l'extérieur parce qu'ils se sont retrouvés enfermés dans des appartements alors que ce soit des personnes de l'hexagone mais vous avez également des demandes de martinique donc de martiniquais ou de d'étrangers qui vivent en martinique et qui souhaitent passer une semaine au bord de la mer malgré je veux dire le confinement alors quand je dis le confinement pas tellement pendant la période véritablement où personne ne pouvait se déplacer mais entre deux confinements on a eu un mois de confinement un mois et demi ça s'arrêtait on recommençait plus ou moins donc les activités mais on a eu malgré ça quelques demandes mais c'est vrai que les choses se sont plutôt bien passées notamment avec la location on va dire sur des périodes un peu plus longues et ça ça s'est extrêmement bien passé par rapport à ça alors on n'a pas eu le même la même lentabilité c'est clair mais on n'a pas eu à se plaindre en tout cas malgré ça il y a eu alors je j'ai pas fait le calcul mais on a quand même eu une petite lentabilité oui tout bien ce qui se passe pour avoir connu le sujet en métropole j'ai le souvenir de logements étudiants et notamment si je parle de paris où tout bien les étudiants déposaient leur préavis parce qu'ils allaient rentrer pour être sur leurs parents donc la réalité du covit c'est qu'elle a touché tout le monde que ce soit aux antilles sur les zones touristiques mais même à paris intramuros je peux vous dire que les logements étudiants les étudiants n'a jamais reçu autant de préavis et ils restaient pas forcément dans un studio ou un t2 à paris ou à bordeaux ou à lille et ils rentraient chez leurs parents pour pas à la fois rester enfermés et puis parce que les cours étaient à distance ou annulés quoi juste pour compléter quand même quelque chose je veux dire que j'ai eu la chance également de passer le confinement dans cette maison au bord de mais oui j'imagine que sur l'île de part bon là c'est par la position typiquement et c'est bien sûr ce qui ce qui m'a ce qui m'a séduit aussi moi j'ai connu la maison parce que je louais à quelques maisons dans la même rue ce point là et de la position géographique de cette rue faisait bien évidemment le cadre exceptionnel et que ça permet vraiment de se sentir pied dans l'eau c'est le cas de le dire les la critique oui je vais prendre d'autres questions en martinique ou de manière générale dans aux antilles la multiplication touristique des sargasses affecte tels des communes et puis peut-être plus largement merci pour la question on va on va parler de la question est ce qu'elle affecte plus largement le taux de rentabilité les locations ou autre alors oui oui il y a une difficulté pour certaines zones en fait qu'il faut savoir c'est que les sargasses arrivent principalement donc sur la côte atlantique donc effectivement marigot sainte-marie trinité au berg le françois vauclin alors tant en tant on a quand même une petite exception de la côte atlantique parce que les sargasses se déplacent par rapport aux courants et même s'il y a un petit coin effectivement à tarentan où on a un peu de sargasses mais tarentan reste quand même très très protégé des sargasses ensuite toutes les zones dont j'ai parlé tout à l'heure donc sainte anne ans d'arlais trois îles et tout c'est plus ce sont des zones qui sont qui sont sur la côte caraïbe principalement et qui ont on va dire exceptionnellement des sargasses donc il y en a eu il y a un mois à peu près ça a duré deux trois jours mais je veux dire le reste de l'année bon sur toute cette partie là il n'y a pas de sargasses et sargasses c'est surtout sur le aubert le vauclin une partie du nord et ses îles c'est ces secteurs là en fait ne sont pas spécialement les secteurs les plus demandés touristiquement trois îles est par exemple où diamant reste des zones extrêmement demandées et on n'a pas de sargasses en fait un petit mot la question de l'or est ce qu'on peut avoir un ordre d'idée des taxes foncières et autres impôts locaux et des frais de conciergerie taxe foncière on a la taxe foncière en fonction des secteurs où vous vous trouvez enfin c'est comme c'est comme l'hexagone mais je veux dire que on a une taxe foncière qui va de 1000 euros pour une villa d'accord on va je prends l'apparentement donc ça peut être 700 800 euros en fonction de là où on se trouve trinité c'est saint anne c'est plus trois îles et c'est un peu plus cher pour les apparentements on peut avoisiner les 1000 1400 euros pour la taxe foncière donc sur les trois îles et diamants et pour les villas on est plutôt sur 1000 euros jusqu'à ben ça peut aller à 2600 2800 3000 euros en fonction du bien si c'est un bien avec énormément de sur face et d'apparentement avec beaucoup de fonciers dont on peut se retrouver avec 3000 euros de taxes foncières mais je veux dire que la grande moyenne de ce qu'on trouve entre appartement et villa on est plutôt entre 800 et 1200 euros j'ai plus en tête là sur enseignement ta maison et du coup maintenant la mienne tu sais deux têtes toi qui les a payés parce que j'ai pas encore reçu je l'ai suivi à l'époque du dossier mais je m'en souviens pas donc si vous regardez proportionnellement en sachant que là sur les 33000 j'ai enlevé les firmes de conciergerie puisque vraiment chaque appartement va générer environ 20k par an de revenus locatifs donc partir sur du 40k quand c'est plein donc là j'ai voulu parler net de frais de conciergerie dedans quand vous voyez du coup ça vient de 3005 par mois 1200 on calcule la taxe foncière en nombre de jours de loyer donc là c'est extrêmement faible parce que 1200 pour 3005 en 3002 de loyer par mois ça fait dix jours de taxes foncières par an ben c'est bas c'est pas c'est pas cher du tout quand on le remet en perspective impôts locaux est ce que la taxe foncière non après ça dépend je veux dire du statut de la fiscalité personnelle sinon on n'a pas d'autres charges et les frais de conciergerie moi ça me coûte 20% dedans jean-muchel le quotidien habité faisait quelques fois une partie de lui sur le lac et végère quand il était en bas et garder la par exemple la partie basse il ou la partie haute moi je suis à distance donc et puis par manque de temps de tous les cas je suis à distance donc je délègue on fait juste répondre aux candidats et encore je vous dis c'est assez sommaire parce que c'est en réservation instantanée dessus et ça coûte 20% que j'ai retranché quand je vous mets l'exemple ici on parle déjà avant après pardon frais de conciergerie donc on est une rentabilité nette de nette de frais de conciergerie dedans est ce la même fiscalité qui s'applique dans l'hexagone oui oui c'est la france donc ça va c'est les règles les règles et lois françaises qui s'appliquent donc c'est aussi l'intérêt et alors l'intérêt c'est aussi que bien évidemment fiscalement on connaît les règles du jeu donc ce sont les mêmes deuxièmement encore une fois j'insiste dessus puis j'avais des questions en privé quid du financement nicolas vous me demandez vous me demandiez pardon quid des frais d'entretien dedans bah potentiellement la rentabilité plus haute là je sais parce que je suis au bord de la mer que je pense que j'aurai des frais d'entretien qui sont un peu plus élevés mais ça va avec le cadre c'est ce qui permet aussi de générer une rentabilité plus élevée parce que franchement parce que bien sûr avec l'air de la mer le sel etc forcément ça travaille un petit peu plus que si j'étais une température de 15 degrés 20 degrés toute l'année mais ça va aussi avec la rentabilité le fait de louer cher parce qu'il ya un emplacement qui est aussi bien évidemment en fonction et en bord de mer financement je vous ai répondu du coup je vous sais c'est vraiment le sujet c'est comme c'est la france il ya une appétence à financer qui est comme la france au deal le financement est pourtant difficile même si on est français oui au deal mais là c'est le monde du financement et la conjoncture actuelle du financement mais sur les règles de financement bas pour le pour l'avoir vécu jean michel l'a vécu on a déjà des clients qui nous ont fait confiance consignée sur lesquels on a étudié le on a étudié le financement l'intérêt c'est qu'il ya des filiales de banques françaises qui sont présentes battu il ya un certain nombre il ya bred tu veux en cité d'autres angeles qui sont présentes en martinique et où c'est des antennes de grands réseaux national français bon on a à peu près je veux dire parce que toutes les banques la bdaf la bnp crédit agricole caisse d'épargne crédit mutuel brest qu'est-ce qu'il ya encore on a à peu près tout le monde il ya des côtés aussi meilleur taux est présent enfin voilà il ya des côtés nationaux des marques nationales que vous connaissez qui sont qui sont présentes quels sont les mois de basse saison question de cédric merci cédric quels sont les mois de basse saison et quelle est l'occupation ces mois là est ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur quelle est la route saison qui est la base saison alors la basse saison on est sur le mois de mai alors début mai ça se loue encore mais on va dire mais juin c'est la basse saison et septembre une partie d'octobre puisque en octobre on a déjà fait un top de la demande on va dire qu'on a ses quatre mois mais juin septembre octobre qui sont les mois les moins les moules les moins occupés on va dire mais pour pallier à à cette inoccupation ce que moi je faisais c'est que sur ces périodes là je faisais des prix intéressants quelques fois on pouvait louer 30% moins cher les billets d'avion étant moins cher également sur ces périodes là on avait quand même de l'occupation et en faisant ce 7 7 en mettant place cette cette stratégie on peut quand même se retrouver avec un taux d'occupation d'environ 30% oui ce qui permet et de mer les il faut lisser à l'année ce que vous gagnez parce que ce qui compte c'est bien évident sur 12 mois glissant et je veux dire qu'on sait il ya beaucoup de réservations fait des très beaux mois en ce moment et en plus en partant du principe septembre octobre étaient des des mois plus faibles de basse saison où ça quand même en plus était rempli mais effectivement là faut faire du faut adapter les prix pour que ce soit loué et pareil à la hausse bien évidemment quand c'est là quand c'est la grosse saison quitte de tout ce qui est cyclone ouragan comment gérer les intempéries est ce que tu as eu des des sujets dessus par exemple sur cette maison là ou sur d'autres puis des bois des assureurs c'était un mois dire de sujet c'est une question qu'on pose souvent en fait alors l'assurance oui j'ai pu avoir ma maison a pu être assuré sans trop de difficulté alors toutes les assurances effectivement ne n'acceptent pas mais notamment je prends l'exemple de ma banque personnelle qui est le crédit mutuel ils ont accepté de d'assurer et pour un coût supplémentaire de je parle mensuellement on va dire à l'année de 60 euros supplémentaires à l'année ça va vraiment pas coûter cher en tout cas sur la partie assurances ensuite alors la question c'était quoi cyclone ouragan ah oui cyclone ouragan alors je veux dire que j'ai eu on a eu un cyclone c'était en 2007 non qu'est ce que je dis 2017 2017 on n'a pas eu de problème en fait on n'a pas eu de problème simplement le fait d'avoir les volets les volets roulants ça permet de sécuriser l'intérieur puisque vous avez vu que ce sont des menuiseries donc c'est de la boiserie donc en fait ça laisse passer l'eau et donc du coup effectivement le fait d'avoir les volets roulants ça protège extrêmement bien l'intérieur mais au niveau de la mer et du vent on n'a pas eu de problème la toiture que vous voyez voyez qui a été refaite lors de l'acquisition en 2016 n'a pas bougé on n'a rien eu de particulier donc voilà il n'y a pas de crainte majeure alors on est en martinique jusqu'à tenter de dire que quel que soit le secteur où on est y compris dans l'hexagone quand on se retrouve face à ce genre de phénomène on ne peut pas considérer qu'on est complètement à l'abri mais en tout cas je on n'a pas eu que ce soit mon moi mais même les propriétaires précédents puisque avant d'en faire l'acquisition je me suis renseigné auprès des propriétaires qui qui sont dans le coin et des donc des voisins qui m'ont confirmé qui n'ont jamais une difficulté majeure et l'un des avantages en tout cas de ce secteur là mais de beaucoup d'autres secteurs c'est que on a on se retrouve dans une baie en fait et on n'a pas on n'a pas l'influence véritablement des vagues quand on se retrouve face à ce genre de phénomène donc non de toute manière là dessus vous prenez l'assurance là quand tu disais 60 euros de plus je tiens à apporter une précision c'est par rapport à la spécificité de cette maison parce qu'elle est à 20 mètres de la mer sinon il n'y a pas de difficulté à faire assurer vous êtes assuré en pno si à cyclone ouragan ces catastrophes naturelles vous êtes assuré effectivement moi j'ai l'assureur en france métropolitaine qui m'a dit honnêtement fait la assurer là bas parce que je suis pas spécialiste on va devoir passer par trois quatre délégations pour le faire assurer pour faire une pno et donc j'ai repris le contrat de jean michel sans difficulté et le fait d'être d'être au bord de l'eau j'ai au deal jean michel tu aurais dû me la vendre plus cher qui dit une maison à cet endroit esprit c'est une bonne affaire tu ne me l'as pas vendu assez cher mais je me suis dit une maison similaire en bord de mer est beaucoup plus onéreuse alors je me suis dit la même chose après avoir vendu et merci au deal de me confirmer vous me direz combien jean michel vous a payé pour assister à ce binaire et mettre et mettre ce commentaire pour me faire croire que j'ai fait une très bonne affaire je suis extrêmement content de l'achat très bonne rentabilité bon taux de remplissage et bien évidemment le luxe de pouvoir avoir une résidence secondaire rentable il y avait une question alors que je crois que j'ai vu en privé puis après on va vous rester bien on va vous montrer l'opportunité qu'on a pour vous est ce que c'est légal de faire du saisonnier toute l'année en martinique est ce que le nombre de nuits n'est pas limité est-ce que le le gouvernement ou le législateur pense un jour à l'encadré ben en fait il n'y a pas d'encadrement dessus à part du nom là c'est vrai vous pouvez louer quand vous voulez oui oui autant de nuit et que vous voulez c'est pas comment métropole dans certaines agglomérations et puis heureusement est ce qu'ils vont le faire je sais pas je n'ai pas de boule de cristal mais mais bon une grande part de l'activité économique bien évidemment liée aussi au tourisme donc ce serait un petit peu suicidaire d'empêcher les gens d'exploiter parce que ça enlèverait de l'offre et donc ça ferait fortement monter les prix il ya une question sur la sécurité michael quel accueil avez vous en tant qu'investisseur de métropole par les locaux et d'une manière générale quelle est la situation sécuritaire je suis intéressé mais échaudé par un investissement fait en corse où j'ai pas mal d'actes de malveillance du fait que je suis métropolitain et pas un local question de ousem bon à part le fait que maintenant je me prends pour un entier non je rigole non non j'étais hyper bien accueilli bien sûr par jean-muchel mais toute la rue entre guillemets le quartier de manière de manière générale non c'est très mixé entre des entre des entiers des locaux et des métropolitains qui sont venus s'installer à l'année et des vacanciers dedans j'ai commencé à me faire un très bon réseau ça va de bien évidemment jean-michel de voisins dans la rue de quelqu'un qui s'est charpenté dans la rue aux profs de surf avec qui j'ai sympathisé non moi j'ai et j'y vais avec mes trois enfants qui sont petits donc autant vous dire que si j'avais pas été bien accueilli avant d'y aller où j'avais eu des doutes sur l'aspect de sécurité bien évidemment jamais j'aurais fait un investissement pour y aller avec femme et enfants si j'avais un doute quoi donc du coup le moi vraiment zéro sujet hyper bien accueilli dedans et au contraire je trouve que les locaux et les autres bas sont adorables parce que c'est ambiance vacances donc les gens sont détendus et sont beaucoup moins stressés de manière générale toi jean-michel qui vit à l'année je sais pas peut-être tu peux dire un mot moi j'ai à aucun moment et j'ai beaucoup badrouillé dans l'île ressenti une seconde d'insécurité ou de malveillance oui en fait michael a bien répondu alors je reviens sur la rue en question puisque c'est bon c'est ce qu'on vous présente mais je veux dire que cette rue on a autant d'antillais que de métropolitains donc et pourtant il y a une on va dire une entente il n'y a pas de tension il n'y a aucune difficulté donc de de cohabitation d'une manière générale sur 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 taotan mais ça se passe exactement de la même manière ailleurs donc taotan ans d'arlais sainte-anne sainte-lust tout ça ce sont des villages de de pêcheurs et je veux dire que la pêche vie principalement de ben bien sûr de du tourisme par les à travers les restaurants mais y compris les personnes qui qui sont logés et qui viennent acheter le poisson la langousse les compagnies donc du coup je veux dire qu'il y a une très bonne cohabitation tout ça il n'y a pas de tension majeure alors on va dire que comme partout on peut se retrouver effectivement face peut-être à quelqu'un qui n'a pas compris où on sait pas mais on va dire que ça on le retrouve partout principalement en tout cas en martinique vous allez au delà de taotan ans d'arlais sainte plus et sainte-anne dont je viens de parler vous allez sur des zones un peu plus un peu balnéaire comme comme trois îles et diamants où il y a une grosse concentration donc de métropolitains et ça se passe extrêmement bien il n'y a aucune difficulté moi quand j'ai envie de changer de coin j'y vais je vais me balader avec mon épouse on va aux trois îles et on va dire qu'on est probablement bon on ne les compte pas mais on doit avoir 50% d'entier 50% de métropolitains dans les restaurants dans les rues à se balader au casino enfin voilà et pourtant il n'y a pas de tension il n'y a aucune difficulté non je n'ai pas senti puis c'est très ça reste ambiance aussi très touristique dedans donc non là je pense que c'est une ambiance très familiale et c'est au deal qui est du qui est sur martinique est soit vous vivez en martinique mais la tartane c'est ambiance familiale c'est génial donc oui je vous confirme et pour avoir un peu vadrouillé quand même sur l'île il n'y a pas de à aucun moment j'ai ressenti une tension je vois l'heure qui tourne je regarde juste une dernière question non je pense qu'on a à peu près fait le tour et qu'on a pas mal répondu j'en arrive à l'opportunité du jour Jean-Michel tu nous as mis une opportunité de côté est ce que tu peux nous dire un petit mot dessus c'est au diamant donc secteur très touristique une villa et je te laisse en dire plus alors à la fois sur les chiffres et je vais vous mettre bien évidemment les images de la villa alors c'est une villa qui est située au diamant donc pour ceux qui ont qui se rappellent un peu sur on est sous la côte caraïbe alors cette villa en étant à l'extérieur donc vous avez une vue sur ce qu'on appelle la femme couchée donc les ans d'arrelé donc c'est une vue magnifique on a une villa donc c'est un t4 donc trois chambres c'est lié séjour deux salles deux salles d'eau un wc indépendant une terrasse jardin on va dire d'environ 300 mètres carrés alors si vous voyez en fait il n'y a absolument rien à faire comme travaux à part un petit rafraîchissement extérieur et intérieur si on veut mais qui n'est pas nécessaire si on veut changer les couleurs intérieurement on peut effectivement faire certaines choses mais l'extérieur qui mérite donc effectivement un rafraîchissement on se trouve dans un lotissement qui s'appelle fonds manuel au quartier topinière donc tout juste avant d'arriver au diamant on est à cinq minutes du bout du diamant dix minutes de simple 15 minutes des trois îles on est vraiment dans un coin on va dire un peu central qui permet donc d'aller un peu partout en tout cas dans le sud la maison donc à huit ans donc il reste encore deux années de garantie décennale donc qu'est-ce que je peux dire encore elle est vendue donc alors voilà vous voyez le budget total voilà budget total voilà alors les revenus locatifs annuels qui peuvent être on va dire optimisant qu'on éventuellement si l'acquéreur se dit bon je rajoute un bac à ponche une petite petite piscine on va dire de manière parce que c'est c'est assez demandé mais en l'état c'est une villa qui qui peut se louer extrêmement bien donc voilà on est on est sur une villa qui a été construite par un groupe aux moteurs de la place dont il s'appelle béter bat donc avec de fortes garanties en termes de solidité et de qualité et puis toute la partie l'immeuble cuisine par exemple il n'y a absolument rien à refaire la maison à huit ans mais presque jamais habité elle a été habité un an et demi parce que le propriétaire pour des raisons professionnelles du mal à y être donc d'où là le motif la raison de la vente et de la reconstruction on va dire plus proche de la famille donc voilà ce que je peux dire bon c'est elle est vraiment bien placé léo calme c'est un petit lotissement extrêmement calme on est en hauteur par rapport aux autres villas vous voyez sous la première photo on voit plutôt les troitures des autres donc on domine toutes les autres maisons donc non plus le secteur est vraiment très recherché c'est un des secteurs les plus demandés en martinique au diamant je vois qu'il ya crise qui dit dans les commentaires jean michel si vous avez une autre bonne affaire comme celle de michael bah c'est un exemple pris ça avec grand plaisir alors vous devez voir un bouton vert sur la droite de votre écran si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur cette opportunité si vous êtes intéressé pour prendre rendez vous avec notre équipe pour définir à la fois la stratégie le zone d'investissement dans laquelle vous souhaitez vous diriger en martinique vous pouvez cliquer sur la droite de votre écran vous allez retrouver ce bouton qui vous permet de prendre rendez vous je vais vous le remettre je suis en train de vous chercher le lien voilà impeccable je veux le remettre également en direct live voilà parfait en direct live dans le chat n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous voyez juste ici pour prendre rendez vous avec l'équipe on a signé les premières demandes de recherches et les premiers clients pour les investissements donc on sera très heureux de pouvoir poursuivre votre arrivée en tant que investisseur et je serai très content d'avoir des voisins et parler immobilier à la pêche les pieds dans l'eau pour tous ceux qui veulent nous retrouver aux antilles je vous remets ici le slide 425 mille euros budget total ça comprend le prix de la villa les frais de notaire les quelques travaux de rafraîchissement pour que ce soit dressé un petit peu d'équipement en plus en termes de rentabilité huit et demi c'est bien évidemment élevé puisque pour vous donner un ordre d'idée quand vous faites du 7% sur 20 ans vous êtes à autofinancement donc tout ce qui va dépasser va être en cash flow et en plus ça vous permet bien évidemment d'avoir une très belle villa de plus de 100 mètres carrés aux antilles donc vous allez pouvoir bénéficier quelques jours ou quelques semaines dans l'année donc avec grand plaisir chris et tous ceux qui nous regardent quand il passe à l'action pour pouvoir vous accompagner je vous mets également le qr code juste ici parce qu'au delà bien évidemment du plaisir d'investir dans une zone paradisiaque c'est également le fait de pouvoir faire de la rentabilité et de pouvoir autofinancer et même plus ce type de produits on est très heureux de pouvoir ouvrir cette zone là parce que ça va vraiment venir compléter notre offre si vous avez des questions je vous ai mis un petit peu plus bas mon email dans le chat si vous souhaitez si vous si vous nous avez rejoint pardon en cours de route et que vous souhaitez recevoir le replay merci jean michel c'était hyper clair ça m'a presque donné envie d'en racheter une deuxième et ça m'a surtout donné envie de pouvoir vous faire accéder à ce qu'on fait avec manuel c'est à dire va tester des zones géographiques compléter l'ensemble des biens qu'on a et pouvoir bénéficier de très très bonnes affaires je vous donne rendez vous pour tous ceux qui sont intéressés dans la vraie vie et pour tous ceux qui passent à l'action et qui prendront quelques vacances il en faut je vous dis il y avait une petite connexion qui avait sauté ses revenus et c'est parfait parce que c'est la fin merci jean michel et je vous dis à très bientôt de l'autre côté du côté des investisseurs qui passent à l'action merci à tous d'avoir été encore au rendez vous et fidèle au rendez vous et merci jean michel pour tes explications et hâte de pouvoir développer fortement cette très belle île ok mais je suis ravi de participer à cette installation en tout cas et d'aider les différentes personnes et différents futurs investisseurs à faire de bonnes affaires merci jean michel merci à tous et je vous dis à très à bientôt à bientôt au revoir au revoir